Salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que ça paie de la forme de votre côté. Alors les amis, un fait très surprenant, un fait très très surprenant qui arrive actuellement sur le marché mondial. Pas simplement sur le marché des crypto-monnaies, mais sur le marché mondial. Apparemment, il y a une population qui est en train de se refugier sur les crypto-monnaies. Dans ce cas, en fait, on attendait depuis longtemps et en train d'arriver. Donc ce que l'on espérait en fait est en train d'arriver. Mais avant d'entrer réellement dans le vif du sujet, je vais rapidement faire un break sur d'autres partenaires. Ferdes qui vous donne la possibilité de pouvoir, par exemple, gagner de l'argent en profitant, que ce soit du bien market ou du bouleron. Si par exemple le marché est en train de chuter, vous pouvez profiter en tradant par exemple à la baisse. Et bien sûr le marché est en train d'être haussier. Vous pouvez également profiter en tradant à la hausse avec de très très bons effets de levier. Surtout pour ceux qui veulent gagner. Par exemple, en investissant 100$, vous voulez gagner rapidement 1000$ ou bien 2000$ en espace de 3 jours, ou bien une semaine. Ou bien en fonction du marché, quoi. En fonction du marché aussi. Donc profitez en fait avec l'effet de levier pour gagner de très très bons montants avec de très faibles investissements. Donc pour une simple progression de 1%, j'aurai x125%. Pour une progression de 2%, j'aurai x250%. Donc bien sûr, n'ayez pas les gros yeux. Généralement, je préfère laisser l'effet de levier à x20. Parce que ça vous donne au moins une marge de manœuvre. Ne partez pas jusqu'à 125. Donc vous venez simplement ici et vous pouvez utiliser l'effet de levier pour pouvoir trader, acheter par exemple 10 bitcoins avec simplement 100$. Ou bien acheter par exemple 1000 Ethereum avec simplement 200$ ou bien 300$. Donc ceci est possible grâce à l'effet de levier que fournit par exemple la plateforme Fairnex. Donc c'est un très bon outil pour pouvoir par exemple acheter des crypto-monnaies en grande quantité avec un petit capital. Donc ceci étant dit, on va rapidement retourner dans le vif du sujet. Donc plusieurs personnes sont en train de trouver le bitcoin, donc l'entité bitcoin ou bien le bitcoin comme étant une valeur refuge. Donc plusieurs personnes sont en train de délaisser les monnaies fiduciaires pour pouvoir se retourner sur des crypto-monnaies. Et ce n'est pas n'importe quel pays les amis, ce n'est pas n'importe quelle population. Ce sont les anglais. Les amis, les anglais sont en train de convertir le livre sterling en bitcoin. Ils sont en train de convertir massivement. On parlait actuellement de, je crois, près de 800 millions, donc plus de 800 environ. Vous voyez 846 millions de livres sterling d'échange. Donc 15 fois plus que la moyenne. Donc là, ce sont en fait des informations venant de BFM Business. Donc bien sûr, ils sont également facilement vérifiables sur Internet. Donc en fait, ces informations viennent des différentes plateformes d'échange qui ont remarqué qu'il y avait beaucoup d'échanges de livres sterling bitcoin. Beaucoup en fait de clients venaient changer le livre sterling contre du bitcoin. Pourquoi ? Parce que simplement si on vient là, donc ils sont venus à ce niveau. Si on vient par exemple ici, on essaie de voir par exemple le livre sterling face au bitcoin, face au dollar. Prenons par exemple ici, livre sterling face au dollar. Vous allez voir en fait que cela est en train de perdre. C'est vrai que même l'Europe perd de la place contre face au dollar. Vous voyez ici, il y a une très très grosse perte. Donc ici en fait, il y a une mauvaise chute de la livre sterling face au bitcoin, face au dollar pardon. Donc face au dollar, donc plusieurs anglais sont en train de voir leur monnaie s'effondrer. Et bien je dois en fait faire quelque chose pour ne pas voir leur économie s'effondrer. Et pour ne pas voir en fait, les différentes économies s'effondrer. Donc plusieurs personnes sont en train de convertir leur argent dans le livre sterling en bitcoin. Et ceci n'est que le début. On sait qu'actuellement, s'il y a une très très grosse crise mondiale, il y a une inflation record actuellement. Si de par le monde entier, l'Angleterre a subi. Donc le Royaume-Uni de façon générale est en train de subir une inflation record. Et malheureusement, malgré toutes les différentes solutions qu'ils ont mis sur pied, rien ne va. Rien ne va, ça ne réussit pas à résoudre le problème anglais. Je crois que le premier ministre même a dû démissionner. Ou bien on l'a chassé, s'il vous dit cela ici. Donc on l'a chassé en fait de son poste. Donc il a été remplacé. Cette fois, ce n'est pas forcément dû à l'inflation. Il a aussi dû de façon générale à sa gestion globale. Donc même le premier ministre a été remplacé. Donc la situation en Angleterre va très très mal. Et ce n'est pas simplement en Angleterre. Il y a également plusieurs pays qui vont très très mal. Il est possible que ceci se repercute sur plusieurs autres pays. Dans plusieurs autres pays, pardon. Donc il est possible en fait que l'on voit plusieurs populations. Pas forcément les gouvernements. Mais les populations parce que les gouvernements ne peuvent pas le dire de façon officielle. Les gouvernements ne peuvent pas dire que non. L'autre valeur refuge en fait c'est le Bitcoin. Non, c'est que c'est grave. C'est que c'est grave. C'est que là, c'est embrassé en fait l'ennemi à bras ouverts. Donc ce n'est pas possible que les gouvernements disent que oui. Donc on va utiliser le Bitcoin comme valeur refuge, etc. Donc il y a peu de gouvernements qui peuvent le faire. Donc si les gouvernements ne le font pas, des populations sont en train de prendre conscience. Les populations sont en train de se retourner sur des valeurs assez intéressantes comme les crypto-monnaies. En l'occurrence, pour le cas des Anglais, ils se sont en fait retournés sur le Bitcoin. Et c'est en fait très intéressant à suivre. Pour ceux qui pensaient par exemple que les crypto-monnaies, c'est la fin, que les crypto-monnaies n'ont aucune valeur, que les crypto-monnaies ça ne sert à rien. On voit là que ça sert à quelque chose. Ça sert à quelque chose. Et je crois que l'un des objectifs même majeurs, je crois que cette période-ci en fait, c'est une période de test. C'est une bonne période de test pour les crypto-monnaies. On verra en fait comment les crypto-monnaies vont aider à sortir de cette crise-ci. Et c'est en fait déjà en train d'aider. On a vu par exemple récemment la Russie qui a autorisé. Si on voit par exemple la Russie autoriser une affaire qui normalement ne devrait pas être une bonne affaire. Parce que plusieurs personnes, plusieurs gouvernements disent que les Bitcoins ce n'est pas une bonne affaire. Pardon, si la Russie autorise les crypto-monnaies qui est en théorie quelque chose de pas du tout bien, alors il faut se poser des questions. Et maintenant la population aussi anglaise décide de se confier à cette solution-là qui est soi-disant pas bien. Donc là il faudrait vraiment se poser des questions. Donc les amis, je dirais, le bon moment est en train d'arriver. Le bon moment est en train d'arriver. Donc je crois que ce n'est que le début. Il y a plusieurs peuples, mais il y a plusieurs personnes qui vont encore se réveiller. Et je pense qu'il y aura de plus en plus d'acquisitions sur le marché des crypto-monnaies. Et c'est également bien pour les crypto-investors, les early crypto-investors, ceux qui ont investi sur les crypto-monnaies depuis, comme sûrement vous, vous allez en profiter. Parce qu'en fait ce sont des personnes qui sont en train d'entrer actuellement sur le marché. Et vu que vous êtes sur le marché sûrement depuis, vous allez en profiter. Donc ce sont des achats massifs sur les crypto-monnaies qui vont s'effectuer. Comme je dis ici, on parle de ceci en intervalle de quelques jours. Donc en quelques jours, en quelques heures même, ils ont eu un volume de près de 1 milliard. Donc près de 1 milliard de livres sterling. Les plateformes d'échange de façon globale ont eu en fait un volume d'échange en livre sterling de près de 1 milliard de dollars. Sachant que généralement, la monnaie la plus utilisée, les échanges en fait, auxquels on s'attend de voir, généralement, c'est du dollar contre des crypto-monnaies. Ou bien un peu de l'euro contre des crypto-monnaies. Mais voir près de 1 milliard d'échange en livre sterling, ça veut dire qu'il y a quelque chose de pas normal. Il y a quelque chose d'assez louche derrière. Et on parle de 15 fois au-dessus de la moyenne. Genre, je pense en fait là qu'on a la preuve que les crypto-monnaies peuvent être beaucoup plus que des simples algorithmes ou bien des simples bouts de code. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent que non sur toutes ces personnes-là qui tirent à balles réelles sur les crypto-monnaies. Donc ces personnes-là disent que non, il s'agit simplement des codes. Il s'agit simplement d'un bout d'algorithme sur une machine en train de tourner, etc. Donc on voit là que l'équipe de monnaie, ce n'est pas simplement un bout de code qui est en train de tourner sur un ordinateur. C'est carrément une entité. C'est carrément un élément qui peut venir changer le cours de l'histoire. Comme c'est en train de le faire. L'histoire retiendra qu'à un moment donné, il y a eu en fait une bonne partie de la population qui a décidé en fait de se réfugier sur le bitcoin. L'histoire retiendra ceci. Donc l'histoire retiendra que pendant le bien market, à un moment donné, il y a eu un énorme volume d'échange. Donc il y a eu plusieurs personnes qui ont décidé de se réfugier sur les crypto-monnaies. C'est quand même vrai qu'il faut prendre cela entre les parenthèses. Pourquoi ? Parce qu'il est possible aussi que ce soit en fait simplement une manipulation des différents traders. On sait que l'une des plus grandes places de trading au monde, c'est à Londres. C'est en Angleterre. Dont l'Angleterre est l'une des plus grosses places de trading. Je crois en 2008 même. L'un des points de départ de la crise mondiale, c'était à Londres. C'est vrai que ça a commencé d'abord aux Etats-Unis et tout. Mais l'un des points de départ en Europe, c'était à Londres. C'était en Angleterre. Donc l'Angleterre en fait, c'est l'un des points forts en ce qui concerne la gestion ou bien le trading de façon mondiale. Donc c'est peut-être le cas. Donc il est possible aussi que ce soit simplement des manipulations de marché. Donc par exemple, des personnes qui veulent profiter en fait de la volatilité entre le Bitcoin et la livre sterling en question. Pour par exemple faire un arbitrage et ramasser des intérêts. Donc par exemple, venir ici acheter, vendre ici et ramasser en fait les différences qui en découlent. Donc il est possible que certains traders sont en train de jouer avec la volatilité en fait derrière le marché en question. Parce que même la livre sterling actuellement, c'est le volatil. Le Bitcoin aussi, il est volatil. Donc il est possible que certains traders assez forts, je ne dirais pas assez mal intentionnés, mais assez forts, sont en train peut-être de jouer avec. Donc c'est aussi possible. C'est une possibilité. Mais déjà quand même 800 millions, près de 1 milliard. Et sur plusieurs personnes qui le font, c'est possible que ce soit aussi une volonté. C'est une volonté carrément humaine quoi. Alors pas simplement une volonté peut-être financière ou bien des gros traders qui veulent simplement faire du profit. Donc il y a également un gros problème qui se pose derrière face à l'inflation galopante qui sévit en Angleterre. Il y a beaucoup de personnes qui veulent trouver des solutions. Donc comment par exemple sauver les pauvres, peut-être 10 000 livres sterling qui est dans le compte d'un citoyen. Comment est-ce qu'il peut faire pour par exemple sauver et garder son argent sans perdre en fait tous ces 10 000 livres sterling. Il peut par exemple choisir d'échanger cela en dollars. Vu que le dollar actuellement se comporte plutôt bien depuis le début d'année, depuis on fait de la crise. Le dollar se comporte plutôt bien. Donc certains peuvent décider en fait de conserver leur patrimoine en dollars ou bien en bitcoin. Parce que ce qui est su, le bitcoin peut en fait se comporter mieux que la livre sterling. Il est possible que le bitcoin se comporte plutôt bien. Parce que dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, je ne suis pas sûr que la livre sterling va récupérer, va faire par exemple du x2 ou bien du x3. Je ne suis pas sûr. Par contre si quelqu'un met ses différentes crypto-monnaies ou bien son patrimoine sur le bitcoin, il est possible que le bitcoin chute. Mais il est également possible que le bitcoin fasse du x3, x4, x5, x6, etc. Ils n'ont pas mal vu. Je crois ce que je crois personnellement. Ils n'ont pas mal vu. Donc on va dire ainsi, il peut s'avérer être un très très bon choix. Il peut s'avérer être un choix assez gagnant. Donc les amis, on doit suivre le marché. Donc les amis, je vous conseille d'avoir actuellement un oeil sur le marché. Ayez vraiment un oeil sur les marchés. Pas simplement sur le marché du bitcoin, mais sur le marché de façon générale. Et aussi, soyez informés. Vraiment soyez informés. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous les amis. Parce qu'actuellement, si on va commencer maintenant à décrypter vraiment l'actualité autour des cryptomonnaies. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on loupe une information. Une information qui pourrait par exemple changer le coût de l'histoire ou bien qui pourrait changer tout. Il ne faudrait pas qu'on loupe une information. Donc si vous n'êtes pas encore abonné les amis, abonnez-vous et vous devez vous informer. Donc informez-vous à les livres des journaux. Abonnez-vous à les newsletters sur des grands journaux et tout. Donc il faudrait vraiment s'informer actuellement aussi. Et suivez très près tous les marchés. Je répète bien tous les marchés. Parce que ce qui arrive sur le marché des cryptomonnaies n'est pas simplement sur le marché des cryptomonnaies. Ça peut par exemple venir dans notre marché pour atterrir sur le marché des cryptomonnaies. Donc il faudrait vraiment faire très très attention. Avoir un oeil sur les autres marchés. Donc les amis, c'est ce que je voulais rapidement partager avec vous sur cette vidéo. On va se revoir très prochainement pour un nouveau d'équipage sur les cryptomonnaies. Mais entre temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.